Salutations ! Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog numéro 2, épisode 2 VTT. On est au château de Kéribus. Regardez, on vous fait... Derrière nous, là. Au programme ! Qu'est-ce qu'il y a au programme ? Beaucoup de descentes, une belle descente de prévu et on finit sur une gorge. On va essayer de vous filmer un maximum tout ça. Vous savez bien, on donne tout. Et puis c'est parti, perdons pas de temps, allez ! Au programme d'aujourd'hui, on part sur 23 km avec un peu plus de 600 mètres de dénivelé. Un parcours qui s'annonce assez chaotique avec beaucoup de montées, des descentes techniques, mais tout ça dans un cadre assez spectaculaire. C'est parti pour cette descente. Elle est marquée très difficile. Pour l'instant, ça va. Il y a beaucoup de pierre comme d'habitude. Ce qui va être cool aujourd'hui, c'est qu'il n'y a quasiment pas de vent, contrairement à l'autre fois. Du coup, ça va être quand même mieux pour nous entendre. Là-bas, c'était une descente. On a tourné la chute. Parce qu'on n'est pas échauffé, c'est pour ça. On n'est pas échauffé. Il y a des minutes on monte avant de descendre. Là, c'est la merde. Ouais. On descend avant de descendre. Normalement, en tout cas, c'est prévu pour à peu près 3 km de descente, je crois. Là, c'est là 1,5 km. 1,5 km. Là, ça va être chaud. Là, c'est peut-être un peu continué. Là, c'est chaud. On ne sera pas compte que le pourcentage est plutôt agréable. J'étais vrai. C'est reparti. Pleine balle. Belle vue, là, à droite. Ouais, belle, belle vue, là, comme vous pouvez le voir, à droite. Mono chemin, là, magnifique. Avec de la terre rouge, en plus. Nous sommes dans le pentu, bien comme il faut. Mais ça va. Si on se met bien en arrière, ça passe. Oh pétard. On prend le vélo et on descend. C'est de la descente, mais elle est tellement pentue. Ok, on reprend le vélo. Ça part en pleine balle. C'est quoi ce bordel ? Elle me fait peur, la descente de 3 km. C'est exceptionnellement sous-roulant. Là, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est vraiment, vraiment très, très sous-roulant. Il y a des pierres de ouf de partout. C'est super violent. En fait, là, l'enjeu, ce n'est pas de faire la descente, c'est de ne pas aller dans le décor. C'est ça, l'enjeu réel. Oh ! Ah ouais, ça ne passe pas du tout. Au début, je me suis dit, ça peut passer. Que nenni, ça ne passe pas du tout. Oh, c** ! Ça a failli clairement partir dans le décor. Oh, c** ! Oh, le genévrier ! Oh, le virage en épingle ! Ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. Une visite de moyenne, je ne veux le voir en personne. Non mais oui, mais dis-tu... Parce que là, pour vous dire, là, on doit faire du 5 de moyenne, à peine. Il y a un gars, sur ce segment-là, le même chemin, il a fait 18 de moyenne. Alors, je ne sais pas comment il a fait, s'il a couru sur toutes les portions comme ça et tout. Ça a l'air assez exceptionnel. Oh, je vais l'appeler le chemin du soleil. Je vais user ma roue avant. Ok, là, on est bien, on est bien, on est bien. Oh, putain, là, on gagne des kilomètres. Ça y est. Oh, c** ! Oh, là, je vais chuter. Ok, on enchaîne, on enchaîne. Oh, la terre, comment elle est rouge. Ok, on repart, on repart, on repart. Allez. Oh, non, là, je vais me casser la gueule. Oh, là, c'est... Oh, attends, il y a quoi, là ? Ah, non, ça passe là-bas. Je me suis dit, on va descendre tout en bas, là. Ça, c'est de la technicité, là. On travaille la technique et on marche. On travaille les appuis à vélo. Ah, là, c'est... Ah, là, c'est... Ça passe par l'avant. Ouais, c'est vrai que là, ça aurait été un peu chaud. Putain, il y a des marches, là. En fait, chaque marche, elle fait à peu près... Ouais, il y en a qui font bien 40 cm de haut, même, voire plus. Et comme vous pouvez voir sur le vélo de Julien, c'est un peu technique, quoi. On n'a pas spécialement le niveau pour ça. C'est bon, c'est un plaisir. Ok. Ok, là, on remonte. Allez, on remonte pour une fois. Ah, ça fait plaisir de pédaler, en vrai ? Ouais. Là, dites-vous qu'on a fait que 1,7 km de descente. Je crois qu'on est sur les kilomètres les plus lents de l'histoire qu'on ait fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que j'ai fait une pédaleur. J'ai beaucoup été pédaleur. Ah, non. Putain, en fait, il fallait aller là-bas. Oh, ben, on est obligés de revenir. Beau village, je vais cucunir devant. Et nous, on doit tout revenir. C'est ce qu'on a l'air. Oh, là, là. Ça roule tout seul. Oh, c'est rouleau ! Attention, gravier ! Bon, là, petit passage par le village non prévu. Donc, on a dû remonter un kilomètre sur la route pour retrouver le chou. Bon, on est arrivé au fin d'un schéma, après un petit col de montée. Il y avait beaucoup de montée. Il y avait beaucoup de montée, hein. Là, regardez le village. Le village, il est revenu tout en bas. Il y avait un petit coup. On va profiter pour enlever les vestes. Ouais. Ça va se faire chou. Pourrie communale de cucunir. Ah, là, ça fait plaisir. Moins de cailloux et tout. Normalement, on doit t'aider sur la bergerie de, je ne sais plus quel nom exactement. Du Milview. La bergerie du Milview. Oh, là, là, c'est rouleau, là. Oh, putain, ça fait plaisir. Et là, en face, je me sens percevoir un château surplombant les falaises. En tout cas, ça fait plaisir et c'est super beau. C'est vraiment hyper plaisant de rouler dans ces conditions. Et puis, on peut vous faire quelques plans de ronde. Alors que l'autre fois, avec du vent, impossible de faire voler le drone. Dites-nous en max de retour. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez peut-être. En tout cas, pour les autres trois, ça sera plus côté Véniterranée. C'est vraiment côté limousin. C'est bien, limousin. Ah, qu'est-ce que ça roule pas. Ah, là. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu de montée, là. En plus, il n'est même pas balisé, je crois, ce chemin. Ah, il n'est pas balisé. Alors qu'il est vraiment bien. Il faut absolument montrer la vue qu'on a à gauche. On a vraiment une belle vue. Je vais vous montrer ça. Oh, le virage en épingle. Bah, en fait, il faudra, je vous montre après. Pas facile, pas facile, là. Brouteau, le passage à vache. Tout là-haut, là-bas, on doit le voir à la GoPro. Mais il y a encore un autre château, c'est les châteaux Qatar, ici. Environnement très rocailleux. On le ressent bien. On est dans le département de l'Aude. Ouais, département de l'Aude. L'Occitanie en force. Mais mine de rien, on est bien haut, quand même. On a bien monté, hein. Oh, le rocher, là-bas. Magnifique. On a envie d'y aller. Ah, ouais. Ça me donne envie de faire la descente à vélo. Oh, c'est violent, ici. On a l'impression qu'on est tout petit. Forêt d'Omanel de Perpétus. Qui doit appartenir, du coup, au château de Perpétus. Et d'ailleurs, je me demande si en face, ce qu'on a vu, c'est pas le château de Perpétus. Voilà, on est rentré un peu dans la forêt. Et bien caché. Bon, l'été, c'est cool, parce que ça fait de l'ombre. Mais bon, même maintenant, il fait quand même assez chaud. Les visages de montagne, il y a pas mal de sapins. En vrai, ici, il y a un peu de tout, hein. Eh bien, qu'est-ce que c'est sous roulant, là ? Ah ouais. Ça déconne pas, ici. Du coup, si vous voulez avoir l'envers des plans de drone, je tiens la télécommande. Et le drone, il est au-dessus, il fait le travail. C'est quand c'est statique, sinon. On n'a pas la fonction suivie, donc, oser brouiller. Voilà, visiblement, le vent s'est levé un peu. On a un peu plus de vent. Ah, oui, c'est à la mer, vers midi. Mais ouais, comme il est vers midi, vers 13h, oui. On s'est sacrément perdu. En tout cas, l'objectif descente, normalement, elle devrait pas être trop loin, donc on verra bien. Ah, on doit être au haut niveau. Oh, putain. Ça y est, on est perdu. Voilà, on est sacrément perdu, là. Normalement, c'est à gauche. En tout cas, la placette est sympa. Moi, je laisse ses habits. Ah ouais, j'avoue, la placette est vraiment sympa. Ah, ça y est, la montre qui donne batterie faible en plus. Oh, il n'y a rien qui va. Voilà, il faut aller gauche, 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 tout le temps. Oh, à gauche, c'est sévère, non ? Oh, elle le gère. Moi, je le sens mal, le gère. Ça a l'air super violent, le chemin, là. Mais elle va être violente à remonter, là. Non ? Non, on est pas prêts. Vas-y, on essaye, hein. On n'est pas prêts d'arriver, conclusion. Moi, je dis, on s'embarque dans un truc foireux encore. Oh, bordel. Tu penses que c'est faisable, là ? Je ne sais pas trop, hein. C'est que du chemin comme ça ? Ouais. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le chemin, alors. Et il va où ? Et ça va arriver juste de l'autre côté des gorges. Parce que l'autre chemin, il a l'air bien plus roulant quand même que lui. Donc, on va essayer de se passer en un changement de trajectoire, de stratégie plutôt que de trajectoire. En gros, chemin est particulièrement infaisable, la VTT. Du coup, là, on redescend tant bien que mal, le peu qu'on a monté. Et puis, on va prendre le grand chemin qu'il y avait pour arriver sur les gorges. Mais c'est pas gagné. Ok, là, on va prendre à gauche, du coup. On va croiser les doigts pour que ce soit correct. Sinon, on est coincé ici. Je vois la vallée au loin. J'espère qu'on va descendre. Pour changer, on monte encore. Moi, j'ai eu de la descente. Ça monte trop, là. Je suis pété. On est tous en haut, là. On va pas mettre le plat, là. En espérant qu'on redescende après. Ça serait cool parce qu'on a fait que monter. Oh, je me sentais. Oh, putain. Oh, c'est grand. Oh, c'est grand. Oh, qu'est-ce que c'est grand. Oh, putain. Oh, là, on se tape, je sais pas. Ça va être ceux qui coupent les... Genre, en vrai, je sais pas si c'est basé. Ils ont tout coupé sur le chemin. En plus, ils l'ont avoué à fond. Putain, ouais. Ça a l'air d'être mieux, là-bas. Là, c'est pour finir de chauffer les bras parce que c'est pas tout. Oh, le pied. Attends, passe à droite, je pense. Oh, le pied qui a pris. Il y a du chien qui est passé. C'est bon signe. Ok, on va pouvoir remonter sur le vélo. Oh, on subit. On n'arrivera jamais. En fait, c'est les petites portions où ils se sont fait plaisir. Ils ont dû y aller avec les gros engins, là. Wow, wow, wow. Putain, c'est abusé. On était bien, mais là... Ça y est. Regardez ce terrain, là. Oh, là, là. C'est infèque. Oh, les chaussures, regardez ça. Attends, là, j'ai un pâté croûte, là, aussi. Ben, moi, moi, c'est pareil. Putain, nos vlogs, ils partent en couilles à chaque fois. Vas-y, mollo, là, on va se retapisser. Oh, il n'y a plus aucune adhérence, là. Oh, ça goutouffe. Bon, j'espère que maintenant, ça n'en aura plus ça, parce que là, on n'avance pas avec ça. Là, pour info, il est 13h45, donc on n'a pas à manger, évidemment. Ouais, on est parti en 11h et on pensait que ça serait quand même un poil plus roulant. On a fait officiellement le chemin le moins roulant, toi. J'ai jamais vu un chemin pire que ça. Éprouvant physiquement du début à la fin. Et mentalement. Ouais. Tu ne vois jamais la fin. C'est parti pour la descente. Normalement, celle-là, elle arrive jusqu'en bas. Ouais, j'avoue. Oh, attends, mais ça commence par, déjà. Et là, c'est où ? Mais qu'est-ce que c'est que ce chemin encore ? Ah ouais, c'est là, à gauche, je pense. Ouais. On a peut-être un don pour prendre des chemins foireux. Bon, pour l'instant, c'est sous-voulant. Ah, c'est infernal, quand il y a des pierres tout le temps partout. On est dans du terreau. Gettez-moi ce panneau, là. Il y a un trait orange, là. Galamus. Non, c'est pas croyable d'avoir si peu de chance dans les chemins. Mais regarde ça, j'ai un bâton du Seigneur coincé dans la roue. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais arrêtez tout. C'est la chute. C'est pas croyable, quoi. Le dieu du chemin, il m'a dit, allez, ferme ta gueule. Normalement, un chemin normalement constitué, se doit de pouvoir rouler un minimum à vélo. Là, c'est pas roulable. En fait, là, on est dans la pente, on sait pas ce qu'on fout. Genre, limite, on est en piste avec les vélos. Juste de temps en temps, on a un petit trait orange, histoire de dire, vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne chemin. Non, c'est plutôt, vous inquiétez pas, vous êtes dans la bonne forêt. Ça se transforme en C15, petit à petit. Ok, descends-moi ce chemin, il m'a l'air fort sympathique. T'as craqué ? Ça, c'est de la belle descente. Du Camino de qualité. Ouais, elle est engagée, cette descente. Eh ben, au moins, ça descend. Ouais, moi, j'ai mal, j'ai mal au musée. C'est pas facile, là. Oh, il est de la route. Ça fait tellement longtemps, on n'a pas vu de la route. Oh, là, là, les fringues s'enchauffer. Devant nous, les garges de Galamus, c'était l'objectif final. Ouais. Bon, maintenant, c'est que de la route, donc facile. Mais putain, qu'est-ce que c'était dur, en vrai. Vraiment, le plus dur parcours qu'on ait fait, je crois, en vélo. On se retrouve au prochain épisode, je sais pas trop encore où. Et puis, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez d'autres points de vue. Dites-le nous en commentaire, en tout cas. On donne tout. Ouais, on donne tout, sachez-le. Faut en rendez pas compte, c'est tellement... On donne tout, clairement, c'est... Voilà. Et puis, voilà, on se retrouve au prochain épisode. Salut. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501